Salut, bienvenue sur Sensation Cinéma. Un jeune garçon, Al Larson, alors qu'il passe devant le lit de mort de son père, qui lui donne des conseils pour ne jamais se contenter de la moyenne et épouser une jeune fille sexy, non par amour, mais pour sa beauté. Le jeune Al promet, juste au moment où son père décède. Des années plus tard, Al passe la plupart de ses nuits à se faire rejeter par des femmes dans un club, avec son ami tout aussi superficiel, Mauricio Wilson. Elles essaient d'être cool et branchées autour d'elles, mais la plupart des femmes interprètent leurs mouvements de danse sauvage comme odieux et les voient comme des cryptes et ne veulent rien avoir à faire avec eux. Les deux amis s'assoient et prennent une bière pendant qu'ils discutent de leur vie amoureuse et Al mentionne la promotion qu'il espère obtenir demain à son travail. Mauricio dit qu'il sort avec une fille, mais révèle qu'il envisage de la laisser tomber, car son deuxième orteil est un demi-pouce plus long que son gros orteil. Al os les épaules et lui dit qu'il est superficiel de penser comme ça, car ce n'est pas quelque chose qui vaut la peine de rompre une relation. Al dit alors qu'il doit y aller car il a rendez-vous avec sa voisine, Gilles. Cependant, lorsqu'elle rencontre son voisin, elle lui dit qu'elle n'est pas attirée par lui et qu'elle veut arrêter de le voir. Le lendemain au travail, Al s'énerve lorsque son patron commence à parler du poste de promotion, mais à sa grande surprise, son patron dit qu'une fille prendra la place à la place. Le cœur brisé, après avoir été largué et avoir perdu sa promotion, il va déjeuner avec ses collègues, qui l'accusent d'être superficiel et de ne se soucier que de l'apparence physique, et lui demandent quand il va la voir. Ils lui disent qu'il va chercher des filles bien en dehors de sa ligue, car il n'est pas aussi beau que les filles qu'il vise. Al veut voir les femmes pour leur beauté intérieure, mais son appréciation de la beauté physique l'en empêche. Un jour, alors qu'il se rendait au travail, par un coup du sort inattendu, Al rencontre le célèbre coach de vie américain Tony Robbins, mais il se retrouve soudainement piégé dans l'ascenseur, et les deux discutent de filles en attendant les secours. Al, vous voyez, le problème, c'est que je suis un peu difficile. Robbins, qu'est-ce que tu veux dire par « difficile » ? All, eh bien, par exemple, je les aime très jeunes. All continue de donner différentes références à la combinaison parfaite d'une fille dans laquelle il serait. La voix de l'un, la musculature de l'autre, le visage de quelqu'un d'autre, etc. Robbins, comprenant la situation de Al, l'hypnotise pour qu'il voit la beauté intérieure des gens, pas leur moi extérieur. Al quitte le travail et va ensuite prendre un taxi pour rentrer chez lui, lorsqu'il rencontre une belle fille nommée Katrina. Il partage le taxi et elle essaie nerveusement d'obtenir son numéro pour l'emmener à un rendez-vous, ce qu'elle accepte avec joie. Al sort pour célébrer avec son ami Mauricio ce soir-là au club, pour avoir marqué un rendez-vous avec Katrina, et lui dit que tout cela est dû au tour hypno de Robbins. Mauricio a du mal à y croire et lorsqu'il va aux toilettes, Al parle avec une jolie fille à proximité et l'inviter sur la piste de danse. Lorsque Mauricio revient, il voit son ami danser avec un groupe de filles obèses et peu attirantes. Il est immédiatement choqué par la vue et va sauver son ami, mais à sa grande surprise, il trouve Al voulant rester et flirter avec les filles plus loin. Le lendemain matin, Al envoie un message vocal à Mauricio à propos de la nuit dernière, mais raccroche rapidement lorsque le destin lui fait rencontrer Rosemary, une femme qui apparaît dans une silhouette élancée et belle en raison de sa nature gentille et généreuse, mais qui est, en réalité, obésité morbide. Après qu'Al se soit rendue à un rendez-vous avec Rosemary, elle s'aide et au début, elle l'accuse d'être enfantin, car elle pense qu'il fait semblant de sortir avec elle, mais réalise plus tard que ses sentiments pour elle sont authentiques. Al découvre également qu'elle est la fille de son patron et finit par obtenir son numéro avant qu'il ne se sépare. Al invite Rosemary au parc et la présente à son ami Mauricio, qui s'inquiète du nouveau goût de Al chez les femmes, pensant qu'il est devenu fou. Al et Rosemary continuent de sortir ensemble et de faire de nombreuses activités ensemble, comme ramer, aller à la piscine, puis se rendre en voiture chez les parents de Rosemary pour que Al se rencontre en personne, y compris le père de Rosemary et le patron de Al, Steve Shanahan. Après le dîner, Al présente ses idées sur l'entreprise à Steve, et tandis que le père de Rosemary est impressionné par les idées et planifie une présentation pour Al, il lui dit de couper l'acte, car il sait qu'il ne sort avec sa fille que pour déménager. Dans l'entreprise. Al dit qu'il comprend maintenant pourquoi Rosemary n'a pas confiance, car les attentes de son père milliardaire sont toujours trop élevées pour être atteintes et qu'elle ne pourra jamais être à la hauteur de ses normes. Après son départ, Al dit à Rosemary à quel point il a de la chance de la voir, alors qu'il rentre chez lui. Alors qu'il se prépare pour le lit, Rosemary se déshabille devant Al, qui ne cesse de voir sa silhouette élancée et belle, mais quand elle lui jette sa culotte au visage, il pense qu'elle lui fait une blague, car elle est bien trop grande. Ils passent la nuit ensemble, et le lendemain matin, Rosemary dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse de sa vie et que c'est trop parfait. Elle rentre chez elle quand Gilles ouvre sa porte et la voit. Elle frappe à la porte de Al et l'inviter chez elle ce soir-là, mais il la refuse immédiatement. Al retourne au travail où il fait sa petite présentation, qui est approuvée par l'ensemble du conseil d'administration. Impressionné, Steve l'appelle dans son bureau et lui dit qu'il aime ce qu'elle fait pour l'entreprise et lui offre une promotion pour travailler directement pour lui à la place. Les collègues de Al viennent le féliciter pour sa promotion, mais découvrent sa relation avec Rosemary et lui disent de couper l'acte et de rompre avec elle avant qu'il ne la blesse. Confus, Al va s'entraîner au gymnase avec son bon ami Mauricio, qui lui dit qu'il doit mettre la barre plus haut et ne pas sortir avec des gros. Al se met en colère et les deux se disputent, Al partant tôt, mais pas avant d'accuser Mauricio d'avoir largué des filles pour de petites choses non pertinentes. Al et Rosemary planifient un road trip avec leur ami handicapé Walt, qui vient de vendre son entreprise à Microsoft. Ils rencontrent son rendez-vous, Tania, que Al considère comme une vieille femme ridée, mais en réalité elle est jolie et jeune. Ils arrivent dans un bar de motel où ils font la fête et Rosemary rencontre son ex-petite amie et patron dans son centre médical, Ralph. Pendant ce temps, Maurice inquiet pense que ce que Robbins a fait à Al était trompeur et mal, et a une conversation sur ce qu'il a fait à son ami pour le faire sortir avec des femmes aussi laides. Robbins dit juste qu'il a un peu modifié sa perception et que la beauté est dans l'œil du spectateur. Mauricio devient conflictuel et lui reproche d'avoir lavé le cerveau de Al, mais Robbins dit que Mauricio est celui qui subit un lavage de cerveau, car tout ce qu'il sait sur la beauté est préprogrammé à partir de la télévision, des magazines et des films. Mais après que Mauricio ait dit que le travail et la vie personnelle de Al étaient en danger, Robbins cède et dit qu'il existe un moyen de déshypnotiser Al, mais il reviendra à son ancienne façon de juger les femmes. De retour à Al, il dîne avec Rosemary, quand elle lui dit que Ralph l'a appelé et l'a invité à un voyage à Caraba pour aider les femmes et les enfants dans le besoin. Al ne l'achète pas, car le moment où elle rencontre son ex-petite amie puis est invitée à partir en voyage est une trop grande coïncidence. Au moment où il parle, la chaise sur laquelle Rosemary est assise cède et elle tombe par terre. Indignée, Al va parler à la jolie hôtesse et demande une autre chaise quand Mauricio l'appelle soudainement et répète la phrase « Shallow Al veut une fille » pour briser l'hypnose. Al ferme le téléphone et se retourne pour voir l'hôtesse se transformer en quelqu'un de complètement différent. Lorsqu'il commence à retourner à la table, il trouve la Rosemary obèse assise à la place. Soudain, Mauricio se présente et emmène Al dehors pour lui expliquer qu'il a été hypnotisé par Robbins pour voir les femmes l'aide comme belle. Al ne l'achète pas et commence à revenir lorsqu'il tombe sur Katrina, qui apparaît maintenant sans la perception altérée de Al. Découvrant que sa propre vue l'avait induit en erreur, Al, avec l'aide de Mauricio, commence à éviter Rosemary jusqu'à ce qu'il puisse retrouver Robbins pour l'hypnotiser à nouveau. Mais ils ont du mal à trouver Robbins et Rosemary devient mélancolique sans Al. Toujours désemparée, Al reçoit un coup à sa porte de sa voisine, Gilles, qui l'invitait à dîner, alors que les deux vont au restaurant et discutent de leur relation qui n'a jamais fonctionné. Rosemary, avec ses parents, se rend dans le même restaurant où se trouve Al et son voisin sexy, et les repère sur une table. Gilles, qui a observé Hall au cours des deux dernières semaines, dit qu'elle l'a initialement trouvée superficielle, mais après avoir vu les femmes avec lesquelles il est sorti, dit qu'elle s'est trompée. Elle l'invitait à prendre la nourriture pour aller la manger au lit, ensemble. Après de longues délibérations, Al décline finalement son invitation et décide que Rosemary est celle qui mérite d'être poursuivie. Al va utiliser le téléphone lorsqu'il tombe sur Rosemary sans le savoir, mais ne la reconnaît jamais. Il lui passe un coup de fil quelques secondes plus tard, mais après avoir été témoin de son rendez-vous avec Gilles, elle le traite de « psycho » au téléphone, ce qui déprime grandement Al. Quelques jours plus tard, Steve dit à Al d'arrêter de voir et de déranger Rosemary. Il lui dit qu'elle a accepté le poste du corps de la paix à l'étranger et qu'elle s'est à nouveau réunie avec Ralph. Al est déterminée à entendre cela de Rosemary en personne, et tout en recherchant Rosemary pour lui dire la vérité en personne, il découvre que Mauricio lui-même a sa propre raison pour arrêter l'hypnose de Al, il a une queue résiduelle qui l'a empêchée de ne jamais se rapprochant d'une femme, et il était jaloux que son ami ait trouvé quelqu'un avec qui il était heureux. Il finit par se réconcilier avec Mauricio, accepte ses sentiments et son véritable amour pour Rosemary et décide de lui parler à nouveau. Al et Mauricio se rendent au bureau du Piscor, où il rencontre le vrai Ralph, mais découvre rapidement que Ralph et Rosemary ne sont pas réellement ensemble. Il se dirige vers le manoir d'Echanan, où Al entre et commence immédiatement à s'embrasser avec la femme de chambre, pensant que c'est Rosemary. Jusqu'à ce que la mère de Rosemary l'interrompe et le conduise dans l'arrière-cour pour rencontrer sa fille. Il trouve enfin Rosemary et lui présente ses excuses pour son comportement. Mais Rosemary dit qu'il est trop tard, car son vol pour Caraba part ce soir et elle sera absente pendant 14 mois. Elle est cependant déterminée et dit qu'il ne peut pas attendre aussi longtemps, alors il viendra avec elle. Les deux s'embrassent. Rosemary porte-elle à la voiture et les deux partent heureux et amoureux. Pendant ce temps, Mauricio trouve une femme qui aime les chiens et l'invite à boire un verre, tout en remuant la queue alors que le film touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo, s'il vous plaît abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus encore meilleurs. Merci et à la prochaine.